Musique Aujourd'hui on va vous parler d'un roman qui s'appelle Le club des pugs contre l'apocalypse zombie de Karim Berrouka Karim Berrouka c'est un ancien chanteur du groupe Ludwig Baum 88 Donc énorme groupe punk des années 90 Vraiment Karim Berrouka il envoie du pâté Dans ce roman là il va nous proposer une histoire avec des punks Donc un groupe de 5-6 potes qui vivent dans un squat dans les hauteurs de Paris Et qui vont être confrontés à un événement ma foi surprenant L'apocalypse zombie C'est à dire que ben voilà ils font leur petite vie Puis quand même au bout d'un moment ils trouvent qu'il se passe des trucs un peu bizarres Quand même dans la rue en dehors du squat Il y a des mecs ils ont un peu une drôle d'attitude Ils ont l'air de se battre, ils se sautent dessus Ah il y en a quand même un qui a l'air d'être un peu en train de bouffer un autre Mais ils sont pas très nets encore C'est le milieu de la nuit Ils savent pas trop si c'est eux ou si c'est les autres qui ont un problème En les suivant nous on fait un peu de tourisme dans Paris C'est à dire qu'on va se retrouver à la tour Eiffel On va se retrouver au Sacré-Coeur, à Disneyland Voilà et en fait ça va être tous ces endroits qu'on connaît bien Mais pendant une apocalypse zombie Vu par les yeux de punk Donc quelque chose d'extraordinaire Dans un cadre très banal Vu par des yeux de personnes un peu spéciales Peut-être qu'ils vont avoir des réactions aussi pas tout à fait attendues C'est à dire que quand même leur premier projet de vie Ça va pas être récupérer des armes, de la nourriture Créer un groupe qui va essayer d'abattre du zombie Ça va plutôt être d'essayer d'aller en haut de la tour Eiffel Pour mettre le drapeau anarchiste Derrière ça il va y avoir évidemment des petites piques on va dire aussi Après de toute façon dans le roman la science-fiction, le science-apo Il y a toujours un peu potentiellement une critique de la société Je me souviens notamment il y a un passage où il découvre que les zombies sont coincés Je crois que c'est dans la tour de France 3 Ou qu'ils sont en train de regarder la télé Enfin voilà il y a quand même des petites saillies comme ça Qui vont avoir lieu On se doute bien qu'il va y avoir une rencontre quand même entre les punks Et le grand capital restant dans cette période très très difficile pour l'humanité Mon moment préféré je crois que c'est avec les membres Les derniers membres du groupe du Medef Qui ont décidé de prendre la situation bien en main De garder leur côté élite Et de faire travailler les masses laborieuses pour eux Enfin laborieuses où s'il en reste Et puis les zombies pourquoi pas Et voilà ça va être la confrontation entre les punks et ces gens là Et c'est vrai que les voir apparaître Je trouve ça génial Et puis on va rencontrer aussi des hippies Parce que les punks et les hippies bien sûr s'entendent très bien C'est tout ce fourmillement de personnages qu'on retrouve plus ou moins dans la vie Et mis dans cette situation incroyable qu'est l'apocalypse zombie Oui parce qu'en plus on va pas vous dire quoi exactement Mais il a aussi un peu réfléchi à certaines caractéristiques des zombies On va dire qu'ils sont un peu particulières et qui pour le coup n'existent pas dans d'autres récits Et qui apportent vraiment une saveur particulière je dirais à ce récit Mais voilà qu'on vous laissera découvrir par vous même Et il y a ce petit côté également messianique Des punks qui vont devoir sauver le monde Et ce qu'ils vont le faire on ne sait pas Vraiment là on se pose la question à chaque page Deux on va dire à peu près deux bonnes raisons de lire ce roman On pourrait dire qu'en numéro un l'humour Parce que vraiment on rit beaucoup et en ce moment on a besoin de rire Moi je l'ai conseillé pendant tous les confinements En plus il y avait un petit côté fin du monde qui marchait bien Pour les amateurs quand même de genre de boss tapo qui veulent être surpris On sort un peu des chemins battus On est vraiment avec des situations hyper parfois tendues Où on découvre aussi des nouvelles choses potentiellement sur les zombies On a envie de savoir la fin quand même On est vraiment pris, les personnages sont attachants Et on a envie de savoir la suite Et on espère qu'ils ne vont peut-être pas tous crever quand même Parce que c'est l'apocalypse et c'est un peu sérieux comme sujet Mais à côté de ça un truc qui m'a plu aussi C'est que moi je ne suis pas très zombie Je ne sais pas, vraiment que ce soit en film ou en livre Tout ce qui est horreur ça me... Je suis une grosse rouillarde Disons-le franchement, je suis une rouillarde Et là ça ne fait pas vraiment peur Et en bonus, si vous aimez la musique punk Si vous aimez les années 90 Si vous aimez l'anarchie Lisez-le Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz